Wesh wesh les amis, alors dans cette vidéo on va voir pourquoi les médias ne suffisent pas. Mais d'abord vous avez dû remarquer, on n'est pas dans notre lieu habituel, on n'est pas dans notre chambre. Gros big up au Céno-Bar de Ménilmontant qui nous prête ce bar de ouf. Si on est là, c'est parce qu'on a une annonce de malade à vous faire. On est méga 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 fier, notre site Osons Comprendre sort lundi prochain. Ça fait deux ans qu'on bosse dessus et il sort enfin, on est absolument au max. On espère vous avoir préparé un truc qui n'a jamais été fait, on pense avoir fait du super boulot. On vous en dit plus sur tout ça en fin de vidéo et si vous voulez être tenu au courant, vous pouvez déjà laisser votre mail sur www.osonscomprendre.com Mais là, on aimerait revenir sur une des grosses raisons qui nous a motivés à créer ce site. Ça fait bientôt cinq ans qu'on décrypte l'actualité avec nos vidéos Osons Causer et on s'est rendu compte d'un truc. En fait, pour comprendre le monde, l'actualité, les médias, ça suffit pas et dans cette vidéo vous allez comprendre pourquoi. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que l'information, c'est très bien, mais ça ne remplace absolument jamais la formation. Attention, il y a évidemment des médias tout pourris, mais c'est pas d'eux dont on va parler. Vous avez pas besoin de nous pour savoir qu'on comprend pas bien le monde en regardant BFM TV ou CNews. On veut défendre une idée beaucoup moins évidente. On veut défendre l'idée que même les meilleures infos des meilleurs médias ne suffisent pas à bien comprendre le monde. En suivant les meilleurs médias, en lisant Mediapart, Basta, Arrêt sur image ou ce que vous voulez, on arrive à bien suivre l'actu, à bien suivre le fil des informations, mais on galère à comprendre vraiment les problèmes. On a du mal à vraiment maîtriser des problèmes énormes comme le réchauffement climatique, la crise démocratique, la finance dérégulée et plein 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 d'autres problèmes qui s'imposent à nous. Il va nous manquer les bases, les synthèses, plein de connexions entre différentes infos. Pourquoi ? Parce que le job des médias, même les très bons, c'est de produire des infos. Et l'info, on sait tous ce que c'est, c'est l'actu qui chasse l'actu qui chasse l'actu. Et ça, traiter l'actu, c'est hyper important. C'est même essentiel pour notre démocratie, mais ça a des grandes limites pour vraiment comprendre en profondeur le monde et les problèmes qu'il y a en face de nous. Mais avant de voir les problèmes des médias d'information, commençons par voir l'avantage que ça a de traiter l'actu pour nous informer. Le premier intérêt des médias, c'est que sans eux, on ne saurait absolument rien de ce qui se passe. Leur job, c'est de relayer et de traiter l'information du jour et ce, tous les jours de l'année. Alors, on sait très bien que les médias font plein de copier-coller, que ce soit des copier-coller des dépêches de l'agence AFP ou des copier-coller des articles des copains. Mais il n'empêche, sans les médias, impossible de savoir ce qui se passe aujourd'hui, hier et tous les jours de l'année. Tous les médias, même les moisis, te donnent l'info du jour. Mais les meilleurs médias, c'est ceux qui vont en faire la meilleure sélection. C'est ceux qui vont choisir parmi l'info du jour ce qui est vraiment utile pour comprendre le monde. Les bons médias, ils vont te parler de la dernière réforme des APL ou du dernier rapport du GIEC, et pas du dernier fait divers à la con ou te faire un article sponsorisé par une marque. Le deuxième énorme intérêt des médias d'information, c'est que les meilleurs médias, ils te dévoilent de l'information qui aurait été cachée sans eux. Un bon média, il est aussi là pour faire des enquêtes, pour avoir les bons informateurs qui lui permettent de dévoiler des affaires que les pouvoirs économiques, politiques ou autres préfèreraient voir cachés. Les bons médias produisent donc de l'info qui sans eux n'aurait pas été divulguée. Ils défendent notre droit de savoir, ils nous aident à ne pas nous faire avoir par des mensonges ou à ne pas nous faire manipuler par de la com, et du coup, en cela, c'est clair, ils nous aident à mieux comprendre le monde, il n'y a pas de doute là-dessus. Et le troisième gros intérêt des médias pour nous, c'est qu'ils expliquent l'actu au moment où on peut encore agir dessus. Créter l'actu quand elle est chaude, un peu comme elle vient, ça permet aux débats démocratiques de s'organiser. Par exemple, quand un média décrypte la dernière réforme du chômage ou la raffinerie totale à l'huile de palme ou le budget de la sécu, bah ça permet aux citoyens et aux groupes de s'organiser et de manifester publiquement leur opinion. Ça, c'est clairement un des immenses avantages de traiter l'actu, on bat le fer quand il est chaud, quand on peut encore agir dessus. On parle d'une réforme avant qu'il soit trop tard, avant que la loi soit déjà votée, avant que la raffinerie soit construite, c'est de l'info immédiatement utile. Ça, c'est méga utile et même vital pour nourrir une démocratie. Mais, le fait que les médias soient accrochés à l'information, c'est-à-dire à l'actu qui chasse l'actu qui chasse l'actu, ça fait leur force, mais ça a aussi énormément de limites pour nous aider à bien comprendre le monde. Là, on arrive au cœur du problème de cette vidéo, c'est à quoi comme défaut de devoir partir de l'actu, c'est-à-dire de l'info qui en chasse une autre qui en chasse une autre. Ça peut paraître évident et du coup on l'oublie, mais traiter l'actualité, c'est se concentrer sur l'événement, sur ce qu'il y a de nouveau chaque jour. Et ça, ça a un premier gros défaut, tout ce qui ne fait pas l'actu, ça disparaît de nos radars. Un sujet, il a beau être très important, s'il n'y a pas de news ou d'événements, on n'en parle pas. Alors qu'à l'inverse, n'importe quel nouveau buzz, les médias vont en parler même si c'est de la merde. Cette logique, elle s'applique aussi aux meilleurs médias comme Mediapart. Même les super bons médias, ils vont parler de ce qui est important, mais dans l'actu. Mais il faut que ça fasse l'actu, sinon, ciao ! Il y a plein de sujets méga importants dans le monde qui ne font pas les gros titres. La baisse de la violence, la progression de la scolarisation, la baisse de l'extrême pauvreté par exemple. Tous ces sujets-là, ils ne font pas les gros titres. Ils sont très durs à traiter pour parler médias dont le job, c'est la news, la news, la news. Et ça vaut même des meilleurs médias. Ils vont te parler des avions qui se crachent et pas de ceux qui ne se crachent pas. Et c'est normal, ce genre de fait relève beaucoup plus de la formation que de l'information. Première limite des médias. La deuxième limite de l'info, c'est qu'être collé à l'actu, ça rend extrêmement difficile de donner des bases solides sur tous les sujets alors qu'on en manque tous. Ils vont te parler de la dernière news, du dernier chiffre sorti, mais jamais de la mécanique générale. Par exemple, il y a plein d'articles pour parler de la dernière nomination du commissaire européen Truc-muche, mais on voit rarement des articles qui vont nous expliquer les bases de quel est le pouvoir de la Commission européenne, de que peut faire le Parlement et de comment fonctionnent les institutions de l'Union européenne. Ou alors, vous verrez des articles sur les derniers SUV qui polluent un max, mais très rarement des articles qui te disent combien ça pollue vraiment les transports et comment on fait une transition vers des transports qui déglingue pas le climat. En clair, la deuxième limite des médias d'information, c'est que si t'as pas les bases sur un sujet, et bien compte pas sur eux pour te les donner. La troisième grosse limite des médias d'information, c'est que être collé à l'actu, ça rend très difficile pour eux de traiter un sujet globalement, de prendre le recul nécessaire pour te donner une synthèse qui fasse le tour complet d'un sujet. Prenons un exemple, l'euro. Dans les médias, vous allez trouver tel article pour expliquer la décision de la Banque Centrale Européenne sur le taux de ceci ou le taux de cela. Mais vous trouverez rarement une bonne synthèse qui t'explique le pari de l'euro, son fonctionnement, son bilan. Gardez la pêche pour trouver ça dans les médias, même les meilleurs. La quatrième grande limite des médias pour nous, et ça vaut aussi des meilleurs, c'est que leur travail n'est pas cumulatif. Ils font des articles sur tel ou tel sujet, mais ils te donnent pas, ou très rarement, les connexions qui relient chacun de ces articles et donnent sens à l'information. Par exemple, le réchauffement climatique. T'auras jamais un endroit où tu auras tout ce qu'il faut pour bien comprendre le mécanisme, les grandes causes, les conséquences, ce qu'on fait, ce qu'on ne devrait faire pour le limiter. T'as pas un endroit où tu peux trouver toutes les infos qui font le tour de ce sujet. Ça, c'est normal, les médias, c'est chronologique et c'est pas thématique. Du coup, t'es obligé de remonter le temps et d'aller chercher un article par-ci et un article par-là, qui traite de chacun de ces points, mais isolément. Synthétiser tous les aspects d'un sujet au même endroit, c'est le job d'une formation, pas des médias d'information. Dernier problème avec les médias d'information, c'est qu'ils sont tellement pris dans le flux de l'actualité que les journalistes n'ont plus le temps de vraiment creuser un sujet. Ils ont toujours la dernière news du moment à traiter. On est beaucoup à être conscient du problème d'indépendance des grands médias. Tout le monde sait qu'ils sont possédés par des milliardaires. Mais il y a un problème qui mine le travail de tous les journalistes dans les médias d'information qui est beaucoup moins connu des gens. C'est que les journalistes n'ont pas le temps de se former et de bien comprendre le monde sur lequel ils écrivent des articles. Dites-vous que les journalistes web, il est pas rare du tout qu'ils doivent écrire deux ou trois articles par jour. Et même ceux qui ont le plus de temps, même les journalistes un peu privilégiés qui font une grande enquête ou un article de fond, ils ont deux, trois jours pour l'écrire. Et quand on dit pour l'écrire, ça veut dire faire des recherches, faire les interviews, prendre les citations, faire leur enquête et rédiger l'article et le mettre bien en forme pour qu'il soit bien compréhensible. Du coup, tous les journalistes manquent de temps. Et nous, avec Osons Causer, comme on traite de l'actu, on a les qualités et les défauts des médias. Même si on a quand même pas mal plus de temps. Pour nous, le jeu en vaut la chandelle. On va continuer à décrypter les nouvelles lois, à déjouer les comms mensongères et à révéler les scandales. On va faire ça sur Facebook, sur Youtube, on veut continuer. Mais pour nous, c'est pas suffisant. On a envie d'aller plus loin que l'information stricte. On a envie de dépasser l'actu pour creuser en profondeur les sujets. Et ce projet qui va nous permettre de le faire, c'est Osons Comprendre. Osons Comprendre, c'est pas un média, c'est pas un site d'information, c'est un lieu de formation. Ce qu'on veut expliquer sur ce site, c'est ce qui est important, sur les sujets importants et peu importe que ça fasse l'actu ou non. Sur chaque sujet, on veut faire la synthèse des points vraiment importants à comprendre et les rendre accessibles facilement dans un lieu unique. Notre but avec Osons Comprendre, c'est de créer une bibliothèque de vidéos. On veut organiser nos vidéos de manière cumulative. Vous trouverez sur chacun des thèmes importants, une synthèse des vidéos les plus importantes à comprendre. Bref, avec Osons Comprendre, on va pas traiter l'actu, mais le fond, l'essentiel, ce qu'il y a vraiment à comprendre. Du coup, si on vous fait une vidéo sur les causes du réchauffement climatique ou sur le pic pétrolier, elle sera pas liée à une actualité et, a priori, elle sera encore entièrement valable dans un an, deux ans et sûrement plus. En gros, avec Osons Comprendre, on veut vous donner une formation qui vous permette de comprendre et de connecter entre elles toutes les infos. Osons Comprendre, c'est la formation pour être à l'aise dans l'information. Récapitulons. Ce qu'on a vu, c'est que les médias qui informent à partir de l'actualité, ils ont de gros avantages. Ils permettent d'abord d'avoir des infos et de savoir ce qui se passe. Ensuite, ils permettent de révéler des informations qui, sans eux, seraient restées cachées. Et enfin, ils nous informent au moment où on peut encore agir sur les lois et les événements en cours. Voilà les gros avantages des médias d'information. Mais ce qu'on a vu, c'est que les médias ne suffisent pas. On a aussi besoin d'une démarche complémentaire qui se détache de l'actualité et qui soit une vraie démarche de formation. La formation, ça permet d'avoir les bases sur les sujets importants. Ça permet aussi d'en donner des synthèses claires et faciles d'accès. Ça permet de connecter les sujets les uns aux autres. Et ça permet de se donner le temps de creuser les sujets en profondeur. Nous, on est tout contents parce que notre site Osons Comprendre, il sort lundi prochain. Donc si vous voulez ne rien rater de la sortie de notre bébé, on vous invite à aller sur le site osonscomprendre.com et à laisser votre adresse mail. On est tout excités et on vous donne rendez-vous lundi. Ciao les copains !